Musique Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de TéléMB, c'est le plateau de services compris avec au programme de cette première partie Les trois coups qui vont encore frapper Oussa à Elouge avec la roulotte théâtrale avec nous en plateau Bobette Jouret, comédienne et auteure des textes récités entre autres par Stéphane Thibault qui est à côté d'elle Et puis notre invitée musicale c'est Jali, alors Jali après une année 2011 extraordinaire et une année 2012 encore meilleure, Jali fait escale dans services compris et on en est très très content Jacques Nouveau prépare déjà l'édition 2013 de l'envol des cités et c'est pour faire appel à vous, chanteurs, musiciens, qu'il est avec nous en plateau Et puis dès qu'on parle musique dans cette émission, on parle à Max Dieu, Max Dieu qui parle aujourd'hui, si je ne me trompe pas, d'Amy Winehouse, de Francis Cardwell et de Saul Exactement, Manu, des artistes grands par la taille et par le talent Allez, 3, 4, on commence, c'est services compris Allez, comme au théâtre, on tape les trois coups, même beaucoup plus au début, c'est le brigadier, c'est comme ça qu'on appelle, c'est le brigadier qui tape les trois coups Avec, sur notre plateau, je vous présente Stéphane Thibault qu'on connaît un petit peu sur Télémbé et en vedette, madame, mademoiselle Bobette Jouret, heureux de vous accueillir Alors, comment résumer votre carrière ? On peut dire que ça fait quelques années que vous fréquentez les théâtres bruxellois, belges en général Oui, oui, ma carrière, elle a été longue et très fructueuse parce qu'à l'époque, on jouait sans arrêt, on jouait beaucoup, surtout quand on faisait partie d'une troupe Ce qui fait que je passais de la nonnette à la fille de joie en passant par beaucoup de marivaux, beaucoup de musées, beaucoup de grands classiques, Shakespeare, Molière, mon Dieu, Molière, j'en ai joué beaucoup Et à force de jouer tous ces textes, un jour où vous vous êtes dit, je vais en écrire aussi Voilà Et alors, sur quoi est-ce qu'on peut mieux écrire que sur ce qu'on connaît, le théâtre, les coulisses du théâtre, d'où le titre de cette pièce, Les trois coups vont encore frapper Qui va être joué à la roulotte théâtrale, par la roulotte théâtrale à la grange, c'est ça, à Elouge, on va donner les dates tout de suite, on va voir un panneau passé pendant qu'on discute De quoi s'agit-il ? C'est un ensemblement de textes, de portraits ? C'est des petits portraits sur les gens qui tournent autour du théâtre, il y a l'habilleuse, l'ouvreuse, l'accessoiriste, le jeune premier, la jeune première Il y a quand même des comédiens Oui, des comédiens et de l'environnement des comédiens aussi Je parle aussi des critiques, méchamment Et puis des bibliothécaires Parce que tout ça, en fait, ça a été fait en pensant au théâtre national, là où j'ai beaucoup, beaucoup joué Et parce qu'actuellement, vous le savez, il n'y a plus les ouvreuses, il n'y a plus de vestiaire, la plupart du temps, on met son vêtement derrière soi Bon, c'est plus décontracté Mais à l'époque, il y avait tout ce petit monde qui tournait, qui était amusant Il y avait les habilleuses qui étaient souvent des personnages extraordinaires J'en décris une ici Je parle même de la dame des toilettes Oui, c'est ça Qui ne veut pas vraiment qu'on l'appelle Madame Pipi Non, elle ne le veut pas Surtout pas Surtout pas Parce qu'elle fait un métier très honorable Elle ne vit pas dans le besoin Elle est libre, elle est occupée Elle ne vit pas dans le besoin, surtout pas Très bien Quel est votre personnage préféré à vous ? Après avoir pris du recul par rapport au texte J'aime bien parce que c'est assez vachat C'est la dame des premières Parce que j'en ai connue comme ça C'est une personne, je ne dirai pas qui Mais qui venait aux premières avec grand fracas Il fallait qu'on la voit Et les snobinards, comme pas possible En quelque sorte, vous décrivez une famille du théâtre Que vous avez peut-être rencontrée à Dour, à Elouge Avec la roulotte théâtrelle Ça reste encore une petite famille Ça reste une véritable famille Je les ai rencontrées grâce à mon ex-marie Maintenant décédée, André Debard Et André était très grand ami avec eux Et j'ai eu le bonheur de les rencontrer Et après on est devenus amis nous aussi Malheureusement je les ai rencontrés le jour de l'enterrement d'André Et depuis, ce n'est pas qu'on ne se quitte plus Mais on s'aime bien Et à la roulotte théâtrale, on est obligé de s'intéresser à tout ce qui se passe en coulisses Aux techniciens, aux critiques Quand il y a la télé qui vient vous filmer Parce qu'on fait un peu de tout aussi à la roulotte théâtrale On met en scène, on joue, on fait l'éclairage Elle a fait des films aussi d'ailleurs Elle joue dans le prochain Dans le prochain avec David Jean Mott Et non mais c'est un plaisir Parce qu'en plus elle a fait quelque chose d'assez remarquable Parce qu'au lieu d'écrire ses mémoires Elle a vraiment décidé de raconter des anecdotes de vie Mais à travers des caricatures Et donc ça reste très accessible On peut jouer, on peut présenter ce spectacle-là On a joué par exemple devant 250 étudiants en secondaire Et pour faire passer ça, c'est dur C'est très dur Parce qu'il y a des références très pointues C'est très dur mais tout le monde s'y met Tout l'équipe de la roulotte s'y met Parce que quand on voit par exemple le type qui passe en audition Qui a un chouinlement comme ça Et qui fait une passe en audition Il est content parce qu'il a perçu des rires dans la salle Donc évidemment il est content, il est heureux Ça marche bien Et donc ça fait rire un petit peu Moi j'ai une petite question Vivre du théâtre en Belgique, c'est facile ? C'est plus comme avant C'est plus compliqué Hélas, je vous dirais une chose bien triste J'ai des élèves Parce que j'ai enseigné 23 ans au Conservatoire de Bruxelles Et j'ai des élèves que j'adore Qui ont plein de talents Et quand je les rencontre Je n'ose même pas demander Qu'est-ce que tu fais l'année prochaine Parce que la plupart Et ça n'a rien à voir avec leurs talents La plupart ne travaillaient pas C'est très 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 dur maintenant De trouver sa vie Pourquoi ? Il y a un désintérêt ? C'est-à-dire que l'époque où il y avait De véritables troupes Comme il y en avait eu au parc, au national, au galerie C'est fini Alors si on veut, ils sont tous freelance Et ils attendent Indépendants Des mercenaires Moi j'ai un comédien qui a dit Que c'était fini C'est idiot de rester en troupe Mais on est des mercenaires On joue au cachet Pour ceux qui achètent nos services Et voilà Donc ça c'est un petit peu C'est un peu dommage Mais je crois que ça existe encore Ce sentiment de troupe Mais du côté néerlandophone Je crois Ça marche Ça c'est encore Quand on voit même le cinéma Le cinéma flamand On retrouve les acteurs On ne va pas chercher un acteur français Pour jouer dans un film belge On prend des acteurs flamands Et ça évidemment Nous de notre côté C'est un petit peu C'est pas l'autre chose C'est autre chose Quand on parlait du film de Frédéric Fontaine Celui-ci Il y a François Damien Qui joue dans le dernier Magnifique Parce que le précédent Il y avait quand même La seule belge Plus ou moins C'était la fille de Johnny Hallyday On peut dire Il y avait Clovis Corniac Et il y avait Emmanuel Deveau Donc voilà C'est pas rassif C'est une passion avant tout Mais ce qu'ils font maintenant Beaucoup c'est du doublage de films Beaucoup, beaucoup Essentiellement Et ça, ça leur permet Un petit peu De voir venir Oui, ils partent en France Comme par exemple Arnaud Léonard Qui est maintenant Des Vocas People Qui fait partie Des Vocas People Ah oui Moi j'ai eu comme élève Natacha Amal Donc qui fait La commissaire Ou la juge Et C'était normal Alexandre Rabanne d'Ornaud C'était normal finalement D'écrire les textes Pour faire jouer les autres Puisque vous avez été professeur On ne l'a pas dit Mais vous avez été longtemps professeur Au conservatoire 23 ans Ce qui était une passion D'être professeur Pour les jeunes Oh j'ai adoré en série J'ai adoré mes élèves Vraiment c'était comme des amis Un peu comme mes neveux et nièces Je les aimais beaucoup Et c'est ça qui m'attriste Quand je vois qu'ils n'ont pas le travail Qu'ils méritent Qu'ils méritent 100 fois Très bien Pour donner envie aux gens D'aller voir la pièce Oui On donne les dates Les bonnes dates Les bonnes dates C'est à 20h Le samedi 24 C'est à 19h Et le dimanche 25 C'est à 16h Ça se passe où ? A La Grange L'adresse précise Stéphane 18 rue de la Paix A Elouge 18 rue de la Paix Et vous avez même vu Je pense un numéro de téléphone Pour réserver 0478 25 95 54 0478 25 95 54 Merci à tous les deux D'être venus sur le plateau Avec plaisir Et vous revenez Pour votre prochaine pièce Bobette Mais j'espère Vous êtes la bienvenue Maintenant vous savez où c'est Voilà Je vous présente Quelqu'un qui va vous plaire Parce qu'il est tout jeune Il a du succès Je ne suis pas encore Comment on appelle Cougar C'est ça ? On n'a pas dit ça On n'a surtout pas dit ça Je vous présente Jali Jali 23 ans 24 maintenant Tout augmente Il a du succès Il est depuis deux ans Maintenant Connu de tout le monde Quand il arrive à la gare de Mons Les gens se retrouvent sur lui C'est à dire Si ça va bien pour lui Comment est-ce qu'on peut Expliquer ce succès Je ne veux pas dire soudain Parce qu'il y a du travail derrière Mais écoute Comment l'expliquer Je t'avoue que je ne sais pas Franchement J'ai été le premier surpris C'est à dire que Un peu comme tout le monde J'ai d'abord eu cette passion De la musique J'ai commencé à écrire des chansons Sans prétention Sans me dire Que j'allais faire carrière Avec un style en tête Ou pas du tout ? Pas du tout Vraiment Moi j'avais envie d'écrire Et j'étais dans ma chambre A l'époque Que j'étais étudiant En communication Et voilà Je gratte sur la guitare J'ai appris la guitare Sur internet Et j'ai commencé A écrire mes chansons C'était il y a 5 ans Comme de maintenant Et puis De fil en aiguille J'ai commencé A faire des petits concerts Et puis J'ai fait des belles rencontres Qui m'ont amené A faire cet album Qui est sorti Il y a un an D'abord à lancer des singles On va voir un extrait Un clip On a vu beaucoup à la télé Qui passe tout le temps A la radio Quand je dis tout le temps C'est vraiment tout le temps Vous avez aussi la chance D'avoir été suivi par les radios Oui Et c'est vraiment ça Qui m'a permis De me lancer Je crois qu'il y a Beaucoup de gens du métier Qui disent que J'ai fait un parcours à l'ancienne C'est à dire que Je ne suis pas passé par internet Ou par les émissions De télé-réalité J'ai vraiment Creusé mon trou petit à petit Et puis grâce au soutien Des radios C'est vrai que le grand public M'a découvert Avec notamment cette chanson-là L'Espagne-là Voilà Un rythme qui reste dans la tête C'est aussi ça le secret On l'entend une fois On le chantonne toute la journée C'est foutu C'était pas fait exprès Moi j'ai la chance D'avoir une culture musicale Assez populaire Je pense Mon père a écouté beaucoup Joe Dassin notamment Et je crois que Quand j'ai commencé A faire des chansons Le sens de la chanson française Avec vraiment des mélodies simples Des structures de chansons Assez conventionnelles Je crois que c'est venu naturellement Et c'est pour ça que je dis Que j'ai pas fait exprès Je me suis pas forcé A faire des chansons de 3 minutes 30 Quand je les ai écrites Elles étaient déjà comme ça Très bien Tout ça ça donnait un album Qui s'appelle Le voici Vous allez le voir en grand Ne vous inquiétez pas Des jours et des lunes Et puis ça donne aussi De très belles chansons Vous allez nous en interpréter deux Dans cette émission Je propose qu'on écoute La première D'accord Mon courage à demain Remis mes peurs à demain Je me laisse porter par la brise Priant pour me poser sur l'océan Si quelqu'un connaît un poisson volant Il est temps qu'il me dise Ou décrocher des ailes Fait-le vite Parce que quelque chose me dit Que ça va faire mal Ou décrocher des ailes Fait-le vite Parce que quelque chose me dit Que la chute pourrait s'avérer fatale Fait-le vite Et dites-moi Décrocher des ailes Fait-le vite Et dites-moi Avant que je ne découvre Ce qui m'attend en bas Passer le bord de la falaise Même pour mieux sauter Je ne veux plus reculer Bien qu'il ne m'en déplaise Alors je vole, vole, vole Autant en profiter Parce que le sol, le sol, le sol Ne fait que se rapprocher Je ne reste jamais atterrir Et ne pas quitter le ciel Si quelqu'un connaît une hirondelle Il est temps qu'il me dit Ou décrocher des ailes Fait-le vite Parce que quelque chose me dit Que ça va faire mal Ou décrocher des ailes Fait-le vite Parce que quelque chose me dit Que la chute pourrait s'avérer fatale Fait-le vite Et dites-moi Ou décrocher des ailes Fait-le vite Et dites-moi Avant que je découvre Ce qui m'attend en bas Loin du bord de la falaise Je ne peux me résigner Je m'accroche à l'hypothèse Qu'un jour je pourrais voler C'est un ange que je vois là-bas J'espère que sans l'écraser J'appérirai dans ses bras Et qu'il pourra me renseigner Me dire Où dégoter ses ailes C'est le dont j'ai tant rêvé C'est la raison pour laquelle De la falaise j'ai sauté T'aimé de mon jeu la porte Le flat sur son plumage Charmé L'ange m'accorde un vœu Avant l'atterrissage Ange dis-moi Ou décrocher des ailes Fait-le vite Parce que quelque chose me dit Que ça va faire mal Ou décrocher des ailes Fait-le vite Parce que quelque chose me dit Que la chute pourrait s'avérer fatale Fait-le vite Et dites-moi Ou décrocher des ailes Fait-le vite Et dites-moi Avant que je découvre Ce qui m'attend En bas Ou décrocher des ailes Fait-le vite Ou décrocher des ailes Fait-le vite Vite Avant que je découvre Ce qui m'attend En bas Voilà Des ailes Bravo Jali Et puis l'album Vous l'avez vu Des jours Et des lunes On va demander Bobette Vous ne connaissiez pas Jali Avant qu'on l'entende Avant je ne connaissais pas Mais je regrette Je suis contente De le connaître maintenant Parce qu'il fait des chansons Que j'aime J'aime beaucoup Ce que je viens d'entendre Et moi j'ai vraiment horreur Des choses qui tonitruent J'aime pas la musique Les baffles Tout ça Ça me rend dingue Je n'irai jamais en discothèque Il y en a à tous Alors ça Oui il y en a Mais jamais Je verrai dingue Mais oui C'est très mélodieux Les textes sont beaux En fait c'est simple C'est une guitare qui marche bien Oui Et quelqu'un qui s'en sert bien Et puis qui écrit bien Vous avez des certaines facilités C'est quand même pour écrire C'est vrai que j'ai J'ai le mot facile Comme j'ai dit souvent C'est à dire que Quand j'écris une chanson Ça va en général assez vite Quand j'ai une idée Et voilà J'écris beaucoup par métaphore Beaucoup d'images Dans mes chansons Et c'est vrai que voilà En guitare voix Comme ça C'est comme ça qu'elles sont nées Toutes ces chansons C'est pour ça que En fait tous les titres Qui sont sur cet album Je pourrais les jouer en guitare voix Parce que Tout simplement Elles sont nées comme ça Très bien Trois noms Je peux poser une question Où avez-vous appris A jouer de la guitare Comme ça ? Sur internet C'est bon ? Oui oui C'est bien On apprend de tout On avait En fait c'est un peu Sur un coup de tête J'ai voulu apprendre A jouer de la guitare Et j'ai été sur internet J'ai écrit apprendre de la guitare À quel âge ? C'était il y a C'était à 19 ans Ah oui ? Voilà Et donc J'ai beaucoup pratiqué J'ai joué pendant des heures Et des heures tous les jours Et c'est comme ça Que j'ai appris Ensuite après Au fil Pardon Au fil des rencontres J'ai appris Avec les musiciens Que j'ai rencontrés Les choses Mais la base Je l'ai appris tout seul Et ça marche Je pense que le public Il répond bien Je pense que Max Vous étiez au festival de Ronquière Cet été En envoyé spécial de service Compris bien sûr Et vous aviez vu J'allie en concert Avec un public Avec un public qui Comme je le disais Répondait pas mal C'était vraiment très très bien Voilà Je vous encourage À aller le voir aussi À votre tour Manu Et j'allie Le prochain ami C'est pour quoi ? Pour que l'idée ? Parce qu'on l'attend nous Moi aussi je l'attends Je suis vraiment en train Parce que j'aime bien Moi je veux vraiment Écrire mes chansons Parce que c'est ça Qui m'a poussé À faire de la musique Donc j'ai pas Aller chercher des chansons Ailleurs Même si je connais Plein d'auteurs de talent C'est pas forcément Ce que j'ai envie de faire Donc je prends le temps D'écrire moi Mes histoires De parler de ce que je vois De ce que je vis Et c'est vrai que cet album là Je l'ai écrit Entre l'âge de 19 ans Et 22 ans on va dire Et voilà Entre temps Depuis ce premier album J'ai vécu J'ai grandi J'ai un autre regard Sur les choses Et je pense que ça va se ressentir Dans le prochain album Qui est en cours Allez Bon travail Quelques dates quand même À noter D'abord le 20 novembre Vous serez au L'Automons Expo L'Automons Club Je pense même Mais c'est sold out Alors ça c'est la mauvaise nouvelle Sauf que ne quittez pas l'antenne Puisqu'il va y avoir Une bonne nouvelle dans deux secondes Le 25 novembre Vous serez à la Ferme du Bireau À Louvain-la-Neuve Et le 7 décembre À Charleroi Alors à la Ferme du Bireau C'est spécial C'est un Alors comment ça s'appelle C'est une sieste musicale C'est quoi donc ? On dort ? Non mais en fait Non j'espère pas Alors en fait C'est vraiment une idée Une idée qui m'a été proposée Par Pierre Vraven Qui est l'organisateur De cet événement C'est très original En fait ça se passe Dans la Ferme du Bireau Pour ceux qui connaissent C'est un cadre Vraiment magnifique Avec C'est une ancienne grange Donc c'est très boisé C'est là où s'enregistre Décibel on stage Pour la TVF Et donc en fait L'idée c'est de mettre Des coussins Et des matelas Et puis moi je m'assieds Au milieu avec ma guitare Un peu Un peu comme au coin du feu Mais sans feu Parce que dans la grange Forcément ça serait Un peu difficile Mais donc c'est Voilà c'est un petit moment Intimiste Avec des petites surprises J'ai invité Certains artistes Que j'aime bien C'est du Unplug quoi C'est vraiment du Unplug C'est sans micro C'est juste moi Avec ma guitare D'ailleurs Bobette Si jamais vous voulez venir Vous êtes la bienvenue Il n'y aura pas de gros baffles Il n'y aura pas de On viendra avec Bobette On viendra avec Bobette Parce qu'on est tous devenus fans Et si vous aussi Vous êtes devenus fans De Jolly Je n'en doute pas Un instant Vouloir remporter Trois fois de place Enfin deux places Mais trois fois Donc trois gagnants Trois fois de place A remporter Pour l'Automance Club C'est donc pour le 20 novembre Le 20 novembre L'Automance Club Trois fois de place Vous m'envoyez Un petit coucou Un petit J'aime bien Jolly Je voudrais bien y aller A concours Attelembe.be Et vous serez invité Gracieusement par Jolly Qui peut-être même Vous signera des autographes Parce qu'il aime beaucoup ça Certainement C'est vrai Je vais vous présenter Quelqu'un d'important Dans la région D'important pour les jeunes musiciens Qui n'ont peut-être Pas la chance Comme vous D'avoir rencontré Le succès Tout de suite Un public Jacques Novo Est le coordinateur De l'Envol des Cités C'est aussi un peu Celui qui a lancé l'idée Il y a huit ans déjà Déjà Ça ne nous rajeunit pas Et Geoffrey Avez plein de questions A vous poser Ah oui Jacques Vous êtes le coordinateur Merci d'être là Alors pour ceux Qui ne connaissent pas L'Envol des Cités Le but C'est de mettre en avant La scène musicale Et nuière Vous êtes là Pour l'appel à candidature Qui se tient jusqu'au 31 janvier Alors tout d'abord Bien les critères Pour les musiciens Pour les gens Qui aiment la musique Qui veulent y participer Qui veulent participer A l'Envol des Cités 2013 C'est tout simple Vous allez sur le site Envol des Cités Vous vous inscrivez Après avoir lu Règlement officiel Auquel vous devez adhérer Et vous m'envoyez Autant des mots Que vous voulez Jusqu'au 31 décembre Et quoi ? Ça peut être des groupes Des chanteurs Alors c'est ouvert À tout le monde À partir de 16 ans Bien sûr il faut être Auteur, compositeur Enfin je veux dire Créateur Donc il n'y a pas Pas de reprise Ce sont des groupes Ce sont des chanteurs solo Ça peut être aussi Des chorales Etc Mais tout qui crée Sa chanson Sa musique En fait c'est un programme D'accompagnement musical Pour musique émergente Pour groupe émergent En province de Hainaut Et donc on accueille bien sûr Tous ceux qui savent écrire Enfin qui veulent écrire Et qui veulent éventuellement Penser à faire une carrière Par après Essentiellement pour les groupes De la province Nous sommes le programme D'accompagnement En province de Hainaut Mais ça je vais peut-être En parler après Avec National 5 Puisque moi je représente Le Hainaut Mais ces dispositifs publics Existent dans les 5 provinces Il faut savoir qu'à la base C'était Mons-Borinage Puis ça s'est un petit peu agrandi Et puis après c'est devenu La province de Hainaut Et bientôt ça va être l'Europe Vous connaissez pas Mais Jacques a des envies Exponentielles C'est vrai que Manu connaît Très bien le problème Parce qu'il a présenté Déjà souvent D'ailleurs souvent Et Jacques Est-ce qu'on peut parler De scène musicale Et Nuière Pour vous il y a vraiment Des talons chez nous ? Absolument Le problème du Hainaut C'est qu'on s'y est pris Un peu tard Par rapport aux autres On parlait de la ferme Du Biéreau tout à l'heure Il y a le grand tremplin Qui s'y déroule Qui est un dispositif Comme le nôtre Public Au service des musiques Et des chanteurs émergents Donc nous aussi Il est pris un peu tard Voilà Moshelan D'ailleurs Tiens voilà encore des groupes Oh c'est l'envol des cités C'est l'envol des cités J'avais aussi un concert de Carlos Mais j'ai préféré passer L'envol des cités Pour illustrer ce qu'on racontait C'était bien Je vous remercie C'est Manu Donc il y a les auditions Ensuite comment ça se passe ? Alors ensuite Donc l'année passée On a reçu 162 démos Ah ouais ? Non pas 162 candidats Avec beaucoup plus de démos Mais il y a 162 qui sont inscrits Et voilà Il y a une petite équipe Qui écoute Un petit jury Qui présélectionne Et ensuite il y a deux journées Complètes A l'auditorium Abel Dubois A la RTBF Et là on auditionne Une trentaine de groupes Retenues Et au bout des deux soirées Les deux journées En fait on retient Dix groupes Qui vont participer À ce moment-là A toute la tournée Donc il n'y a pas d'éliminatoire On va jusqu'au bout Une tournée qui passe par Charleroi Tournet-Monts évidemment Et La Louvière également C'est un tremplin extraordinaire 7000 spectateurs L'année dernière en tout Je pense que de toute façon Il fallait faire quelque chose En Hainaut Manu sait très bien Puisqu'il est à l'origine Aussi du projet Je crois qu'en Hainaut Il n'y avait rien Il n'y avait pas de dispositif Qui pouvait vraiment Lancer des artistes Et depuis qu'on est là Je crois que ça grouille Un petit peu partout En Hainaut Les jeunes se préparent Ils s'inscrivent Donc c'est vraiment Voilà Ça bouge Ça bouge Et il y a des groupes Des chanteurs Qui sont passés par chez vous Qui maintenant Continuent de faire une carrière Je pense Je pense quand même Sur Mons On a quand même eu Fenn Fenn qui a suivi après Qui s'est inscrit À l'Eurovision Qui a été parmi les finalistes L'année passée Je pense On a Les Monstros Que tout le monde connaît Un très très bon groupe Qui a participé À l'Envolée citée Et que nous avons repris L'année passée En Masterclass Ils sont venus Expliquer un petit peu Leur parcours Leur passage Dans l'Envolée citée également On a aussi Le groupe Vegas Qui se comporte Très très bien Sur la scène belge Je pense que Vegas Tout le monde connaît aussi Troisième album L'année passée On a produit Un single de Santino C'est un rappeur Qui est très très jeune Il a commencé Avec l'Envolée citée Il y a quelques années On a suivi son parcours Nous avons sous l'enregistrement À la gare de Framry Il faut savoir Donc les gens Vienne C'est un peu rock'n'roll Mais c'est très C'est une seule C'est une gare désaffectée Il faut donc envoyer Si on est intéressé Si on a envie de chanter Si on a envie de rencontrer 7000 personnes Il faut envoyer Deux chansons De 4 minutes maximum C'est comme en télé Donc c'est formaté télé Il ne faut pas faire Plus de 4 minutes En MP3 En CD Et puis ensuite On rencontre Si on a la chance Jacques Novo Et tout le jury professionnel Qui jugera sur pièce La date limite C'est le ? Le 31 janvier Le 31 janvier On a peut-être Tant envie de demander L'avis Est-ce que tu te serais inscrit ? Moi je pense que oui 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 tout à fait Enfin moi je me rappelle Déjà en 2010 J'avais participé À un concours C'est pas une musique À la française J'étais arrivé Dans les derniers finalistes aussi Et c'est notamment comme ça Que j'avais rencontré Sa Balance Qui fait un peu Le même travail Que l'envol des cités Mais dans la province de Liège Et voilà Je trouve que c'est Une opportunité À saisir Pour les jeunes artistes Parce que Peu importe Ce qu'on gagne ou pas Peu importe L'issue de ce concert En fait On apprend toujours On rencontre d'autres artistes On rencontre C'est des opportunités À saisir Je pense Pour les jeunes artistes De la Provence de Lénaud Ça ne coûte rien D'envoyer sa démo Et puis qu'il sait En tout cas N'hésitez pas À inviter Djali Éventuellement J'ai fait la proposition Déjà tout à l'heure Donc je pense On va se voir Service compris C'est un peu comme Un autre niveau Il peut venir en masterclass Pour aider les plus jeunes Qui n'ont pas le même succès Donc voilà Service compris C'est aussi le principe De l'envol des cités Tout le monde se rend compte Quand on y discute C'est un peu ça Trois fois W Envol des cités Mais on reste dans la musique Peut-être aussi avec des artistes Que vous connaissez Peut-être pas tous On va voir Avec Max Dieu Que je vous présente Qui est de ce côté là Qui est notre spécialiste musical Celui qui aucune note n'échappe Et qui nous permet aujourd'hui De rendre hommage Un petit peu à Amy Winehouse Oui Manu On commence par un hommage Un tribute A Amy Winehouse Qui nous a quittés Il y a maintenant Plus d'un an et demi Qui a rejoint Vous le savez Le club des 27 Ces artistes Disparus à 27 ans Qui ont marqué durablement L'histoire de la musique Alors en ce mois de novembre Sort un coffret 4 CD et DVD Avec bien sûr Dans lequel on retrouve Les principales chansons D'Amy Winehouse Comme Rehab Ou Back to Black On retrouve aussi Des prestations live Comme on peut le voir Estampilées BBC Ainsi que des interviews inédites Alors c'est sans doute Un coffret souvenir A posséder Pour tous les fans D'Amy Winehouse Parce qu'il y a Un véritable culte Autour d'Amy Winehouse Mais oui Elle est vraiment Devenue une icône Une icône De la musique De la musique moderne Et voilà C'est pas pour rien Et quand on réécoute Les prestations live On constate Qu'elle est vraiment L'unique héritière De ces chanteuses Comme Lafitte Gérald Ou Nina Simone Et puis aussi Ce qui a fait la légende Je pense que c'est aussi Le personnage La déglingue L'attitude Le style La déglingue Mais oui Les ongles La coupe de cheveux Bref Voilà c'est toute une attitude Voilà qui dénote Quand même terriblement Avec beaucoup de chanteuses Aseptisées Qu'on peut entendre Actuellement Très bonne transition La coupe de cheveux La déglingue Tout ça Francis Cabrel Oui 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 Tout à fait Je sais à quel point Vous aimez Vous aimez Francis Cabrel Manu Et vous savez à quel point J'aime les petites polémiques J'aimais bien Francis Cabrel C'était l'occasion De revenir justement Sur Donc ça c'est Francis Cabrel Comme je l'aimais Là il sortait de la bergerie Il sortait de la bergerie Il avait des gros moustaches Et puis bon C'était plutôt mélodieux C'était sympa Francis Cabrel Moi ça me dérangeait pas Il y avait un brusseau Des cailloux Tout ça c'était bien J'aimais bien aussi à cette époque Mais lui il aimait Bob Dylan Voilà c'est ça Et en 1965 Notre ami Francis Découvre Like a Rolling Stone De Bob Dylan C'est pas ça C'est surtout autre chose Et c'est là que sa vie bascule Puisque voilà Il sera Il ne va cesser D'être inspiré Par le chanteur américain Qui sera un peu Comme il le dit lui-même Comme une espèce d'ombre Derrière lui Derrière toute sa carrière Et ici est venu Cet album Concept de reprise De chanson de Bob Dylan Et traduite aussi Ce qui est quand même pas Voilà c'est quand même une démarche On va écouter un petit peu peut-être On va écouter On en parle juste après On polémique juste après Voilà donc on va parler Parce qu'ici on a failli se bagarrer à plateau Parce que Stéphane n'est pas d'accord Cabrel très bien On est d'accord tous Dylan très bien Cabrel qui chante Dylan Je l'ai acheté Stéphane Je l'ai acheté Tant pis Vous avez craqué Je n'ai pas pu résister C'est mon premier Cabrel Il y a quelque chose dans le phrasé Quand on est comme Francis Cabrel Après de si longues années de carrière On a écrit tellement de chansons Je pense que ça fait plaisir aussi De sortir un peu de sa propre création Et de son propre tableau Dans lequel on s'est dessiné soi-même Et le phrasé à la Cabrel Est-ce que ça veut dire que Dylan ? Si tu veux écouter Bob Dylan T'écoutes Bob Dylan Si tu veux écouter Cabrel T'écoutes Cabrel Et quand tu ouvres Ouvrez-vous Et on pratique la voix de Dylan Et la polémique Le problème Et la polémique Qu'on avait envie de lancer C'est plutôt par rapport au concept Et à la démarche Et à un moment J'ai voulu aller plus loin Et j'ai interrogé Un vrai fan de Bob Dylan Qui est Qui a assisté à 130 concerts Qui a 300 enregistrements De Bob Dylan C'est une autre fan de Bob Dylan C'est vraiment un très grand fan de Bob Dylan Et comme il me le dit lui-même C'est très middle of the road C'est-à-dire qu'il y a un effort De traduire Qui est vraiment légitime Mais le pire selon lui C'est l'absence de courage Au niveau du choix des chansons Parce que All Along the Watchtower Et Just Like a Woman C'est des chansons Qu'on a déjà énormément entendues Et en fait Dans le répertoire de Bob Dylan Il y a plus de 800 chansons Alors c'est plutôt au niveau des choix Et au niveau du concept À un moment Il voulait un peu redécouvrir Se réapproprier Bob Dylan Pourquoi choisir des chansons aussi connues Et pourquoi ne pas aller du côté Voilà De la découverte Il y en a pas très connue Il y a Queen's Esquimo Qui n'est pas une des plus connues Cabrel D'ailleurs je ne la connais pas Maintenant ce qui est bien C'est que Cabrel reconnaît aussi Que cet album est venu Suite à une panne d'inspiration Et travailler là-dessus Lui a redonné l'inspiration Pour un nouvel album À un moment il y a eu Comme un cru apparemment Et ça c'est bien de le reconnaître aussi Moi j'ai une peine de chrono Parce qu'on est très en train Donc on va continuer avec Un petit clin d'œil Sur Soul On enchaîne avec quelque chose Qui est vraiment très très bien En tout cas à se mettre dans les oreilles Pour le moment C'est le nouvel album de Soul Le géant Voilà géant en référence À la carcasse impressionnante De son chanteur Alors voilà Il est retourné en studio cet été Avec Charlie Winston À un moment de l'étape de la création Il a dû faire un choix Entre 70 morceaux C'était très difficile Et Charlie Winston est intervenu Et il a apporté Cette touche anglo-saxonne Qui se fond à merveille Dans l'univers de Soul Et la rencontre des deux Fonctionne très bien À travers un morceau D'ailleurs qui est l'un des meilleurs De l'album Qui est Dusty Man Voilà un morceau Qui n'était pas prévu à la base Mais que Soul voulait garder Comme trace De cette collaboration Vraiment un très beau duo Un très bel album Dans lequel il reste fidèle À son univers Avec des personnages Un peu marginaux Avec certains morceaux Je voudrais même parler Individuellement de certains morceaux Comme Vieux Ou Le Bon Géant Le Bon Gros Géant Voilà des morceaux Vraiment excellents Un album vraiment à se procurer Qui sort la semaine prochaine Qui s'appelle Géant Voilà du très bon son Du très bon son Du très bon son C'est un très bon nom Pour nos futures rubriques Absolument Du bon son Très bien On va conclure là Pour cette première partie Mais je vais conclure juste Avec une petite annonce Pas très amusante Vous êtes tous au courant De ce qui s'est passé À Ansurlès En début de semaine Ce dramatique incendie Dans lequel quasiment Toute une famille a péri Reste aujourd'hui la maman La maman qui se trouve Un peu démunie Et toute une organisation S'est mise en route Pour l'aider Et on va mettre Sur l'antenne Un numéro de compte bancaire Sur lequel vous pouvez Verser de l'argent Pour l'aider Pour aider cette famille Complètement décimée Et pour venir donc en aide A la maman Qui reste aujourd'hui seule Voilà Il fallait en parler un petit peu On passe la pub Et on continue l'émission A tout de suite Deuxième service Deuxième partie De cette émission Avec au programme Jean-Claude Gérard Qui est avec nous Pour nous parler De l'actu BD Et oui Avec notamment La sortie du 23ème tome De Jérôme K. Jérôme Bloch Post Mortem Tout à programme Et encore une belle rencontre En prévision Et puis avec nous aussi Geoffrey Geoffrey J'ai l'impression Que vous n'êtes pas seul Non je suis avec Des compagnons du Beaujolais Nous allons découvrir Le millésime 2012 Du Beaujolais Nous irons également A la découverte Des spécialités Gastronomiques Du Beaujolais Et puis sur ce plateau Également Monsieur Paul Coé Du Rotary Club Mont-Sud Monsieur vous êtes avec nous Pour nous proposer Une soirée musicale Ça sera un jeu map Ça sera bien entendu Pour la bonne cause On en parle dans quelques secondes Et on commence tout de suite Avec le Beaujolais nouveau On ne perd donc pas de temps Et vous le savez Depuis jeudi Le Beaujolais 2012 Est sorti avec nous Arthur Fleurquin Bonsoir Alors vous êtes Vous êtes membre des compagnons Du Beaujolais Alors tout d'abord Ce Beaujolais 2012 Il est bon ? Il est bon Il est rare Mais il est bon Oui il y a une production Qui est moindre Que les autres années Même 50% moindre Que les autres années Mais il est très bon On a eu des conditions climatiques Très défavorables au départ Pour justement arriver A cette sous-production Mais heureusement La fin de la production Donc juste avant les vendanges On a eu un beau soleil On a eu un temps sec Ce qui nous a permis D'avoir des vins Vraiment bien concentrés Vraiment bien faits Et avec des tannins Qui sont très prometteurs Surtout pour les vins de garde Et non pas pour le primeur Bien sûr Alors Manu il aime bien Le Beaujolais aussi Oui j'aime bien le distribuer Alors dites nous Les Belges aiment Le Beaujolais Arthur Ah bah oui Les Belges aiment le Beaujolais Ils aiment même beaucoup Le Beaujolais Même l'American Peace Aime le Beaujolais Donc c'est pour vous dire C'est un des pays Qui importe Une grande quantité De Beaujolais C'est un peu moins D'un million de bouteilles Quand même Et bon c'est déjà mal On est quatrième au classement Quatrième au classement Derrière bien sûr Le Japon qui est tout premier Là-bas Avec un augment exceptionnel Pour le Beaujolais primaire Pourquoi le Japon ? Pourquoi les Japonais aiment ? Alors c'est vrai que Les compagnons du Beaujolais Parce que c'est exotique C'est exotique Pour eux c'est exotique C'est exotique Et il y a eu un très gros travail De fait par l'interprofession Et les compagnons du Beaujolais Qui sont allés porter Avec leur bâton de pèlerin Ce vin nouveau là-bas Et ont joué sur la touche exotique Et c'est vrai que maintenant C'est un vrai engouement Et une vraie attente Que ce troisième joli de novembre Pour les Japonais Pour goûter le Beaujolais primaire Comme nous On va goûter Arthur Bien sûr On peut peut-être goûter On peut peut-être y aller Mais j'ai encore une question Alors on parle souvent De doper marketing Doper marketing Arthur Tout en le parlant Oui tout à fait C'est vrai que c'est un bon coup Marketing pour les vignerons Mais c'était pas volontaire au départ Je pense que c'était surtout Un vin qui était destiné A faire la fête Puisque c'est le premier vin de l'année A goûter C'est le fruit du travail De ces vignerons Donc c'est vraiment Ils sont là très impatients De voir ce que ça va donner Comme on dit Donc là c'était surtout ça Et donc cette idée-là A été prise aussi Parce qu'on aime bien Ce qui est nouveau Ce qui arrive pour la première fois De l'année Un peu partout dans le monde Donc ça n'a pas eu Beaucoup de mal A faire cette opération marketing Bien qu'elle soit Aussi maintenant prolongée On y trouve des images De mode sur les bouteilles Ça devient vraiment Quelque chose De très tendance Alors moi je ne connais rien du tout Est-ce que le Beaujolais Ça se goûte comme un autre vin Avec des mouvements de bouche Et de santé Alors il faut quand même savoir Que le Beaujolais nouveau On n'a pas On ne va pas trouver Les choses qu'on va trouver Dans des grands crus Donc on va surtout Trouver du plaisir Trouver du fruit C'est vrai qu'on va chercher Sur tout ce fruit Et chaque année C'est un peu le concours De qu'est-ce que c'est Qu'il y a dedans En fait c'est du raisin Tout simplement Et c'est vrai qu'on peut trouver Parfois des arômes Ou des parfums De fruits rouges surtout Cette année on parle de pêche de vigne Moi je veux bien Mais c'est surtout du raisin Et c'est vrai que les fruits rouges On les trouve souvent Quand même dans ces saveurs du raisin Très bien Arthur vous êtes membre Donc des compagnons Du Beaujolais de Bavé Mais vous venez beaucoup Faire la fête en Belgique Vous étiez à Bruxelles hier Oui tout à fait Alors nous sommes le devoir Franco-belge Du Hainaut Donc nous sommes Tout ce qu'il y a Comme représentation Beaujolais Au nord de Paris Et en Belgique francophone Et on était hier matin A Bruxelles Pour faire la fête Avec Manic & Peace Et on sera ce week-end À Mons Pour faire la fête Avec l'Europieur Et donc on invite Les Manteaux à vous rejoindre Demain à partir de quelle heure ? Demain C'est déjà samedi Demain Je bouge en souhait Avec le Beaujolais C'est demain C'est demain À partir de 17h Nous serons Dans Mons Même avant un peu À 16h Où on aura le plaisir D'introniser Les nouveaux compagnons du Beaujolais Qui sont les bistrots Beaujolais Donc je pense Caligri-Beaumont Il y a Marshall Il y a Broutard Enfin la table des bouchers Il y a quelques restaurateurs Montois Qui seront intronisés Et ensuite On ira faire couler le Beaujolais Dans la flaque du Europieur Mon avion ne sera pas loin Et tout le monde peut venir Et il n'y a pas de problème On aura du Beaujolais en quantité Même si la récolte est un peu faible cette année Alors le Beaujolais Ça s'accompagne D'autres petites choses Des charcuteries Avec nous André Lantier Bonjour Alors vous venez du restaurant La Taverne à Bavé C'est monsieur Christian Vergne Le responsable Alors dites-nous On boit du Beaujolais Avec quoi on peut l'accompagner ? Bah là oui Vous avez différentes charcuteries Donc Moi j'en prends une Du Beaujolais Voilà du saucisson Saucisson pur porc au jambon Là vous avez différentes terrines Une terrine de campagne Merci Manu vous en voulez ? Mais tout à l'heure J'ai encore deux ou trois trucs à ça Une terrine de lapin au muscat Là une terrine de canard Au poivre vert Des rillettes Du petit salé De l'andouillette Et tout ça accompagne Tout ça accompagne le Beaujolais Et c'est pour ça que nous Nous fournissons Et n'est pas très calorique Non pas du tout Non non pas du tout Ce n'est que trois fois par an Oui c'est vrai C'est vrai Il faut le voir comme ça Vous avez raison Trois fois par an Donc ça ne peut pas être Très bien Alors Geoffrey a goûté Qu'est-ce qu'on en pense Geoffrey ? C'est délicieux Très bien C'est ça votre dernier commentaire Et alors dites-nous On en vend beaucoup dans la région Des produits gastronomiques du Beaujolais Oui c'est bien C'est vrai ? Oui 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 Surtout à cette période C'est vraiment la période Alors pour ça Nous faisons également des potets Donc potets Des potets très légères Potets pour accompagner Pour attendre le Beaujolais nouveau À minuit Ah oui d'accord Juste avant La nuit du mercredi Mercredi au jeudi Très bien Donc voilà C'est magnifique Alors ce qui va se passer C'est comme dans toutes les émissions On va se faire attaquer Dès le générique de fin Je préviens Pour avoir tous les caméramens Et tous les techniciens Qui vont vouloir goûter Vous comprenez c'est bien normal C'est les habitants Mais je vais passer Sur nos invités J'avais juste quelques chiffres Manu Je vous laisse le micro éventuellement Et moi je rejoins la table A tout de suite Il faut savoir qu'il y a 35 millions de bouteilles De Beaujolais Arthur Qui sortent chaque année 3000 viticulteurs Vous l'avez dit On a produit moins cette année À cause de la météo Et les viticulteurs Ont un peu de mal en tout cas En ce moment Dans le Beaujolais Pourquoi ? Ah oui pardon Le micro Oui on va diminuer Le revenu par deux Et ça va être très difficile Pour eux de boucler l'année Comme on dit Surtout déjà dans le Beaujolais La situation n'était pas très très brillante Au niveau financier Et on a des entreprises Des producteurs Qui vont être vraiment Dans une situation dramatique C'est moins la fête cette année ? C'est moins la fête bien sûr On espère quand même Que l'année prochaine Sera un peu meilleure Et qu'on aura une production Un peu plus importante Allez on pense à eux Merci beaucoup Arthur Merci beaucoup André A très bientôt Et que tout se passe bien Au revoir Que tout le monde profite bien du Beaujolais Mais forcément avec modération Il faut le préciser Puisqu'on est très surveillé De ce point de vue là Le Beaujolais nouveau est sorti Et nous en profiterons Donc discrètement Après le générique de fin Comme je l'ai dit Allez on passe maintenant A notre invité suivant Monsieur Paul Coet Soyez le bienvenu sur ce plateau Merci Vous êtes je le disais tout à l'heure Le représentant du Rotary Club Mons Sud Il y a plusieurs Service Club Rotary Dans la région Vous c'est Mons Sud Et vous venez nous parler D'une initiative sympathique Et pour la bonne cause Il s'agit d'une soirée Concert Soirée spectacle En fait donc nous organisons Le 24 novembre C'est à dire la semaine prochaine L'église Saint-Martin à Jemap Un concert en faveur Des enfants leucémiques notamment Ça se passe donc Donc je l'ai dit samedi A partir de 19h C'est en l'église de Jemap À l'église de Jemap Oui c'est bien ça Et donc nous aurons là Deux groupes Qui animeront ce concert Donc nous aurons le groupe Oracontus Et à côté de ça Nous avons le Celtic Passion Pipe Band De Écossais C'est ça Qui viendra donc Pour animer cette soirée C'est un beau mélange On a d'un côté un groupe vocal Exactement Très particulier Avec des vrais efforts Au départ ça paraissait pas évident Mais bon finalement Ils se sont rencontrés À plusieurs reprises Et ils ont pu mettre Un programme au point Qui semble très attractif Évidemment Alors je peux vous dire Que ça l'est Puisque le groupe Le groupe Celtic Passion On les avait reçus Sur le plateau Il y a deux ans Très impressionnant C'est une puissance incroyable Et toutes les cornemuses Et les jupettes Et les kiltes Très puissants aussi Effectivement Ils viennent en tenue Donc Alors On le disait C'est pour la bonne cause Comme tout ce que propose Le Rotary Là en l'occurrence C'est entre autres Pour les enfants Le Sémique Voilà Donc en fait Nous soutenons Depuis plusieurs années Déjà Les camps Valentines Et les camps Valentines Donc C'est une organisation D'un service club Également Et tous les deux ans Ils accompagnent des enfants Ou plus exactement Ils roulent De soigny Jusqu'en Suisse En faisant des étapes Bien sûr Et en récoltant De l'argent Tout au long De ces étapes Pour permettre 10 jours de vacances A des enfants Qui sont atteints De cette maladie Et qui ont passé Ces 10 jours de vacances En Suisse Alors Il faut expliquer Que ça marche réellement Je veux dire La récolte de fonds Marche vraiment On va voir des images D'un cross Interscolaire Que vous aviez organisé C'était au printemps Alors là Le combat était un peu différent Il s'agissait de combattre De combattre la polio La polio Exactement Et ça s'était bien passé On le voit Oui Nous allons d'ailleurs Renouveler d'abord Ce cross Au mois d'avril 2013 Et une partie des fonds Que nous allons récolter A l'occasion de ce concert Serviront bien sûr A financer ce cross Très bien Le principe des services club De toute manière C'est de rendre service A des bonnes causes Et on répète la date Samedi 24 novembre Je pense qu'on a vu La fiche passée Mais si on peut la revoir C'est pas plus mal On pourra aller courir Après avoir dégusté Il faut aller les deux Et puis ensuite On va au concert Un peu plus tard Il y a un numéro De téléphone Que je vais vous donner 0478 97 97 23 0478 97 97 23 Ou bien le site internet Rotary-Mons-Sud.be Rotary-Mons-Sud.be Pour avoir toutes les infos Non seulement sur le concert Mais sur toutes les actions Et tout le calendrier Du Rotary-Mons-Sud Alors je précise également Que le prix d'entrée Pour ce concert Est de 15 euros Oui 8 euros Pour les enfants De moins de 13 ans Et dans cette participation Il y a donc Une boisson comprise Qui sera offerte A l'issue Pour passer la soirée Vraiment à l'aise Et tranquillement En l'église de Jomab Donc le 24 novembre Voilà On a tout dit Merci M. Covey D'être venu sur ce plateau On va finir l'émission Avec Jean-Claude Girard Qui nous regardait Tout à l'heure de loin Quand on était Près des bouteilles Avec envie Ça m'évoque un souvenir D'un petit déjeuner Chez un vigneron Avec ce genre de choses Jean-Claude Si vous faites bien Votre public J'ai ceci pour vous Si je tiens la durée C'est-à-dire deux minutes Allons-y C'est magnifique Mais écoutez On va revenir sur une BD Que tout le monde connaît Sans doute Parce qu'elle a 27 ans C'est Jérôme K. Jérôme Bloch Alors pour le présenter C'est un détective Qui est un peu détective par hasard Qui a un peu des clients par hasard Et qui trouve les solutions par hasard Mais en même temps C'est quelqu'un Mais de gentil C'est un véritable On va encore le faire repasser Et donc Oui Et puis c'est un véritable humanisme Parce que même Les pires crapules Le retrouvent encore des excuses Et donc j'ai eu le bonheur De rencontrer son scénariste Alain Donier Il y a vraiment Des airs de ressemblance Entre les deux C'est vraiment une rencontre Très très chouette Post mortem Le 23ème tome Des aventures De Jérôme K. Jérôme Bloch Un détective humaniste Prêt à aider tout le monde Qui n'en veut jamais à personne Et dont on a parfois l'impression Qu'il trouve les solutions Malgré lui Une série qui ne montre en tout cas Aucun signe d'essoufflement J'y investis beaucoup de moi Et pourquoi me casser la tête ? Il suffit que je nourrisse De mes expériences Et de moi-même Pour en faire un personnage Donc à Combo A Combo chercher ailleurs En fait non c'est vrai Que dès que j'ai fini l'histoire La première idée qui me vient C'est d'en faire une autre Donc c'est que j'en tire Toujours autant de plaisir Dans cette aventure Alain Donier va mettre A l'avant-plan Babette La copine de Jérôme En post mortem Elle ne court pas le monde C'est son passé Qui ressurgit Ce qui m'a donné envie De faire cette histoire C'est de donner un passé A Babette La fiancée de mon personnage Donc de Jérôme Et Babette Chez qui on vient sonner Et en fait Elle découvre son père Qu'elle n'avait pas vu Depuis 20 ans Donc en fait Comme elle ne doit pas être Bien âgée On imagine que ce père Elle ne l'a pratiquement pas vu Et voilà Que ce monsieur Se présente comme son père Et puis Il semble décider De renouer les contacts Alors qu'il a abandonné Sa mère Et elle-même En plus semble-t-il Dans des conditions Qui n'étaient pas très nettes Donc Elle se montrera Assez réticente A ses retrouvailles Ce qui créera De l'incompréhension Dans son entourage A commencer par Jérôme Habitué à trouver Une part d'humaniste À quiconque Fût-il un sinistre criminel Ah oui C'est une merveille On croit Oui Et en plus On a l'impression De ne pas réfléchir Il rebondit Selon les événements Un casse présente Il va essayer De le régler Et Il ne semble jamais Vraiment Avoir Des avis Bien précis Sur la question Effectivement Il semble animé D'une sorte De cordeur Un peu Enfantine Et d'un sens De la justice Inné Mais en l'occurrence C'est Babette Qui avait flairé L'embrouille Dans un 18ème arrondissement De Paris Plus vrai Que nature Quand j'ai écrit Cette histoire En même temps Je connaissais Le 18ème arrondissement Je connaissais Ce quartier Donc une fois Que cette histoire En cours d'écriture J'allais sur place Dans le 18ème arrondissement De Paris Je partais De cette église J'allais jusqu'à La rue Où j'ai fait Habiter Jérôme Pour ensuite Passer par la rue Où je fais Habiter Babette Et j'ai ainsi Fait plusieurs fois Le circuit Avec donc L'épicerie de Bourane Qui est un petit peu Inventée Mais que je mets Dans le périmètre Et j'ai fait ainsi Quelques milliers De photos Dans tous les sens Pour bien M'imprégner des lieux Et ensuite Et aussi Presque pour Comment dirais-je Pour marquer Les étapes différentes C'est-à-dire Pour donner Logique Dans ce qui fait Que cette histoire Se passe pratiquement Avec en toile de fond Une histoire De corbeau Comme si Les confessionnaux Avaient des oreilles Voilà Je ne sais pas Si le reportage A passionné Tout le monde a mangé Ça c'est fait Vous connaissez Zidrou ? Toi-même Mais Zidrou On le connaît Notamment Pour Du Cobus Alors Du Cobus Acapus Il est plutôt Habitué A faire dans l'humour Et puis ici Il détende Complètement Avec les folies bergères Alors c'est pas du tout Une saga De ce qui se passe Aux folies bergères Mais ça se passe Durant la guerre 14-18 Qu'on appelait La grande guerre Moi j'ai toujours Appelé La grande boucherie Alors c'est quoi Ces folies bergères Et bien au milieu De ce massacre Dans cet univers De boues De morts De rats aussi Les membres Du 17ème D'infanterie Du 17ème régiment D'infanterie Ont décidé De se créer Un petit espace Dans leur Barraquement Sous eau Et sous boue Pour faire Du spectacle Et se distraire Et leur rêve C'était évidemment A la fin de la guerre En tout cas Pour ceux qui survivaient D'espérer Se retrouver Aux folies bergères Alors ce qui est Très intéressant Dans l'approche De Zidrou On a beaucoup parlé De la guerre 14-18 C'est qu'il a essayé D'y mettre Un côté un peu Fantastique Donc on ne parle pas Que de grands héros Et ce côté fantastique C'est notamment Un certain soldat Qui doit passer deux fois Devant le peloton d'exécution Parce que les balles Ne l'atteignent pas Puis il y a aussi Une femme qui apparaît Comme ça Entre la ligne allemande Et la ligne française Mais c'est C'est à savourer Et puis Zidrou C'est quand même Un scénariste belge Donc voilà C'est à conseiller Combien de BD par semaine ? En moyenne deux par jour Donc faites le calcul vous-même Entre 15 et 20 Deux par jour ? Alors je vous laisse Continuer cette conversation Après le générique Comme on fait tout Après le générique Dans cette émission Moi je vous propose D'écouter un deuxième extrait De l'album de Jali L'album qui s'appelle J'ai oublié Des jours et des lunes On écoute le deuxième album Et on se quitte tranquillement En dégustant tout ce que vous voulez Nous on se retrouve La semaine prochaine En attendant vous nous regardez Sur Telembé Mais aussi sur 3xw.tlembe.be Merci Jali D'avoir été avec nous Pendant toute cette émission Merci à tous D'avoir été présents Sur ce plateau Au revoir Bon appétit Et à la semaine prochaine Ciao ciao Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Promis c'est le dernier De nos cadres sans coup Après on va se ranger Tout le monde parlera de nous On ira se faire voir ailleurs Croix de bois Croix de fer Promis je ne serai plus voleur Mais celle-là On doit se la faire Je ne suis qu'un fou C'est ce qu'il dit Seras-tu la bonheur Et si je perds tout Jusqu'à ma chemise Me suivras-tu petit Je ne suis qu'un fou Je ne suis qu'un fou Et si je perds tout Jusqu'à ma chemise Me suivras-tu Jusqu'à ma dernière balle Je ne suis qu'un fou Mais je te suivrai Jusqu'à ma dernière balle 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 Jusqu'à ma dernière balle